caméra bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle petite astuce donc c'est apprendre à travailler son fond à l'aquarelle je vais tout vous expliquer dans quelques minutes alors je vous avais demandé de choisir entre ma carte ours et ma carte renard parce que c'est vrai que j'avais fait ces deux cartes la semaine dernière et j'étais bien embêtée de choisir moi pour savoir laquelle qui vous plairait et bien finalement ce qui est ressorti aussi bien sur instagram que sur facebook c'est la carte renard vous voulez celle ci parce que vous dites qu'elle est plus de saison et de toute façon c'est pas grave puisque quand vous saurez faire le fond pour la carte renard vous saurez faire le fond pour la carte ours et si des fois vous avez oublié il suffira de me rappeler et je pourrais vous refaire cela plus tard dans la saison il n'y a pas de souci alors pour faire cette technique de travail de fond c'est simple il va vous falloir alors du papier donc moi j'ai pris une base alors j'ai une mes notes effet 14 par 19 cm et je les plier à 9 et demi donc c'est une base un peu plus petite par rapport à d'habitude voilà parce que j'ai des enveloppes plus petites et je veux que ça aille dedans ensuite il va vous falloir un morceau de papier de couleur là j'avais pris tarte au potiron là j'ai pris carimoulu et ce papier mesure 8 et demi par 13 cm et un autre papier qui va mesurer 8 par 12 et demi alors par contre dans votre choix de papier c'est très important parce que vous savez que pour faire de l'aquarelle c'est pas facile d'ailleurs parmi toutes les personnes qui sont là est ce qu'il y en a qui maîtrisent vraiment bien l'aquarelle alors je sais que sonia me l'a déjà dit une fois elle maîtrise bien l'aquarelle mais je pense que la plupart d'entre vous vous avez un petit peu de mal et parce que je pense qu'il y a des problématiques qui vous font peur alors on va essayer de voir ça ensemble j'irai beaucoup la plupart souvent me disent j'en fais pas parce que j'ai peur de me louper j'ai peur de de salir de pas réussir enfin voilà de je sais pas comment m'y prendre je sais pas gérer l'eau donc tout ça on va voir ça ensemble aujourd'hui et j'en reviens donc à mon sujet principal le choix du papier est très très important ceci vous n'avez pas un papier de qualité qui est conçu pour faire de l'aquarelle vous n'y arriverez pas malheureusement là aujourd'hui j'ai utilisé alors je sais pas trop si on verra alors ce que je vais faire je vais essayer de rallumer ma petite lumière comme la semaine dernière est ce qu'on verra non toujours pas j'ai pris le papier blanc miroitant donc c'est un papier qui brille normalement quand on est à la lumière du jour bon là je suis désolée on voit pas bien et donc ça c'est un papier qu'on peut utiliser chez stampin up pour faire de l'aquarelle sinon ensuite il faut utiliser le vraiment le papier aquarelle c'est conçu pour mais comme là je veux un effet un peu délavé c'est bien que le papier glisse un tout petit peu oui donc vous pourrez pas faire des lavis comme j'ai fait ici avec par exemple un papier murmure blanc parce que le papier murmure blanc n'est pas adapté pour et il va le gondoler il va plucher s'il y a trop d'eau enfin voilà c'est c'est pas c'est pas le bon papier donc le choix du papier est vraiment très important d'ailleurs j'en avais fait un cours vraiment spécifique sur le papier miroitant vous pourrez le revoir dans les lives je crois c'est astuces que ça s'appelle sur ma chaîne youtube vous pourrez aller revisionner ensuite qu'est ce qu'il faut pour réussir un fond à l'aquarelle il vous faut de l'encre à base d'eau puisque nous allons la diluer avec de l'eau aujourd'hui je vais utiliser la couleur épinette enivrant mais vous pouvez prendre la couleur de votre choix à condition que ça soit de l'encre à base d'eau et non de l'encre à base de pigments parce que vous n'y arriverait pas il vous il nous faut aussi un petit vaporisateur d'eau donc voyez nous chez stampin up ils ont un format qui est bien il n'y a pas besoin d'avoir trop grand prenez pas un gros vapeau du jardin parce que je l'ai déjà vu mais le but c'est de vaporiser l'endroit où on va vouloir et non tout votre plan de travail donc respecter aussi les proportions et les ustensiles que vous allez essayer utiliser il nous faudra un bloc acrylique donc là peu importe de l'instant vous avez un bloc acrylique alors plus vous allez voir vouloir faire une surface grande plus le bloc devra être grand également d'accord si vous voulez faire des petites tâches vous prendrez des petits blocs ça c'est à vous de voir ensuite il va vous falloir un chiffon indispensable parce que quand on vaporise malgré tout on essaye de viser on en met toujours à côté et là aujourd'hui vous avez vu la couleur de mon eau j'ai prévu mon tablier parce que j'en ai marre de me tâcher quand je suis en blanc et après de trouver des solutions miracles pour détacher mes vêtements donc ça c'est plus possible donc d'ailleurs puisque je le dis je l'enfile maintenant en plus c'est une cliente qui me l'a fait donc il est il est vraiment beau donc ça serait dommage de me salir alors que j'ai ce qu'il faut voilà ça c'est fait et on va pouvoir démarrer alors surtout si vous avez des questions par rapport à cette technique d'aquarelle mettez les dans les commentaires je les lirai après je pourrai vous répondre il n'y a aucun souci je vais venir déposer des petites tâches d'encre voyez aléatoire sur mon bloc acrylique donc plus je vais mettre d'encre et plus la couleur sera foncée si je veux une couleur un peu pastel je mets pas trop d'encre et maintenant je vais venir vaporiser et je vais venir déposer ma carte je tapote légèrement loups et voilà et donc là je m'amuse à faire tourner mon eau est ce que je vais faire voyez j'enlève l'excédent et je vais venir voilà remarquer un petit peu partout comme ceci alors là je pense que j'ai été un peu gourmande sur la quantité donc j'en aurais mis moi ça aurait été pas mal aussi donc on va essayer son bloc est ce que je vais faire alors chez vous soit vous laissez sécher le papier tranquillement ça sèche relativement vite mais comme ici on n'a pas trop le temps je vais prendre mon pistolet chauffant et je vais accélérer le chauffage donc je vais faire du bruit je vais être obligé de me taire et comme vous avez pu le constater je retourne de temps en temps mon papier pour que justement ça évite de trop gondoler vous savez comme ça je fais un coup dans un sens un coup dans l'autre et ça permet avoir un séchage plus rapide et uniforme donc est ce que ça va pour l'instant alors c'est dommage qu'on voit pas toutes ces petites paillettes dedans qui brille c'est tellement joli mais alors j'essaye de trouver le bon sens mais non 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 on n'arrivera pas à avoir l'effet maintenant je vais pouvoir venir coller sur mon papier cartonné de couleur voilà ça tient bien donc on commence à voir un petit peu l'effet que ça doit avoir maintenant je vais pouvoir coller sur ma base également puisqu'après ça sera que du collage ça permet comme ça à la carte tout de suite de se mettre en forme correctement de reprendre sa forme droite et moi j'ai pris de l'avance j'ai découpé donc le petit renard que vous avez trouvé super joli donc ça il faut découper avec une très bonne paire de ciseaux chez Stampin Up c'est pareil on en a ils sont très très bien il n'y a pas besoin de chercher très loin ensuite j'ai utilisé alors pas le set de tampons mais les découpes qui vont avec j'ai utilisé voyez ces découpes là je vais les approcher donc c'est un ensemble de plusieurs feuillages mais quand les découpes elles sont séparées et entre autres voyez on peut faire de jolies étiquettes au moment de noël donc ça je les retravaillerais mais plus tard et donc ce motif là je l'ai découpé plusieurs fois dans du papier alors épinettes enivrantes il m'en manque une ici dans du papier tarte au potiron j'ai refait la même chose dans du papier hop j'ai le bras qui passe devant c'est pas très joli carimoulu et ocre du saucisson j'allais dire pourtant j'ai mangé j'ai plus faim ocre du rouquillon rouquillon ah bah non mais je vais pas y arriver ocre du rouquillon voilà on a l'impression que j'ai bu un coup mais c'est pas le cas alors une fois que vous allez avoir découpé vos petites feuilles le but du jeu c'est donc d'encoller voilà sur le fond de votre carte pour faire comme si c'était un petit lit alors moi j'ai commencé par mettre mon petit renard renard en mousse 3d et je le mets un petit peu vers le bas parce qu'on aura un texte après à mettre et ensuite on va s'amuser à coller des feuillages aléatoires à droite à gauche pour que ça soit joli moi je commence d'abord par les grandes feuilles et si c'est pas équilibré voilà c'est pas bien grave donc voilà déjà pour le renard sur son lit de petites feuilles alors pour ce qui est du texte comme j'avais sorti mon pistolet chauffant je me suis dit on va passer à de l'embauchage à chaud ça sera pas mal aussi peut-être de vous remontrer cette technique pour celles qui ont un petit peu oublié et là vous voyez donc j'ai déposé la poudre maintenant ce qu'on va faire cette poudre on va la faire chauffer parce que si je la chauffe pas et que je passe mon doigt elle va s'en aller là on va la fixer sur le papier en la chauffant donc attention vos oreilles je refais du bruit je sais pas si vous m'avez bien entendu mais je me suis approché volontairement comme ça vous avez vu que ça avait changé de couleur la poudre elle est devenue beaucoup plus blanche et maintenant je peux passer mon doigt dessus il n'y a aucun souci c'est fixé sur mon papier donc je me mets à peu près à 1 cm je pense que ça doit passer voilà et j'ai mon petit texte qui est embossé en blanc voilà et donc notre petite carte est terminée alors je vous remonte l'autre donc vous voyez là j'avais mis moins d'encre là j'en ai mis un peu plus donc en fonction du résultat que vous voulez c'est à vous de voir la quantité d'encre que vous voulez mettre pour avoir un effet plus ou moins foncé et je vous remontre mon nounours donc le principe était le même donc sauf que là j'avais mis la couleur béguin bleu alors sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à bientôt bisous bisous